C'est tendance, encore plus aujourd'hui en période de Covid, les casques de réalité virtuelle sont en plein boom. Le ping n'y a pas échappé avec le jeu Eleven Table Tennis. Sorti en 2016 sur Windows, c'est vraiment depuis la fin d'année dernière que le nombre de pratiquants a augmenté. Aujourd'hui, plus besoin d'un ordinateur pour faire fonctionner le programme, le casque est complètement autonome. Rendez-vous est pris chez Denis et Jérôme qui s'affrontent pour une petite partie de ping-pong. Le casque, une manette et la raquette et c'est parti ! Ah ouais, une petite balle courte là ! Watch ! Allez, come on ! Ouh ! Moi je suis un adaptateur moi tout seul ! Oh le top qui m'a mis là ! Watch ! Allez ! Alors je vais te dire un mot rapide, je vais dire super ! Super, mon expérience, l'expérience de l'Oculus, du jeu Table Tennis Eleven. Franchement, comme on dit, la VR, là on est vraiment très très proche de la réalité. Les sensations du tennis de table, franchement. Et non non, c'est vraiment une super expérience et que dire d'autre de manière rapide comme ça, non non mais ça, on trouve toutes les sensations du ping en fait. Réellement, réellement on trouve toutes les sensations du ping. Après, je dirais quelque part, bon voilà, le ping en salle restera le ping en salle. Par contre, c'est vrai que là, tu vois, depuis quelques temps, depuis que j'ai la lunette, tous les soirs, je vais me faire une petite demi-heure de ping. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, eh bien, Denis, il transpirait. Denis, il commençait à être un peu, en plus voilà, on n'a pas la condition puisqu'on a arrêté de jouer au ping depuis le mois d'octobre. Mais non, forcément, on trouve un cadre de tennis de table qui est vraiment sympa quoi, qui est vraiment cool. Est-ce que d'après toi, plus tard, les joueurs d'Eleven pourront peut-être s'inscrire en club ? Ou peut-être dans l'autre sens. Aujourd'hui, je crois qu'il y a toute une communauté de joueurs. C'est des dizaines de milliers de joueurs. Il y a un site qui s'appelle Discord où il y a tous les gens qui sont inscrits, etc. Là, tu vois, on peut aller sur des salons, etc. Il y a des tournois qui sont organisés. Donc après, ça peut être une évolution de faire quelque chose dans ce sens-là. Oui, tout à fait. À partir du moment où on retrouve les sensations de pongiste, on peut imaginer plein de choses autour de ça quoi. Des compètes, pourquoi pas en effet des clubs ouverts à ce genre de choses. Ça peut s'ouvrir sur beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on voit à l'écran, ce n'est pas la même chose que mettre le casque. Non, complètement. Tu me parlais tout à l'heure en me disant quand j'ai vu des vidéos de VR comme ça à la télé, je dirais qu'il n'y a aucun intérêt de les regarder quoi. Ce qui est filmé en VR, si vous les regardez sur un ordinateur, sur une télé, si vous n'avez pas le casque, en effet, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, dès que vous avez le casque, là, vous êtes immergé en fait. C'est le truc en fait. Ça, c'est le VR, c'est l'immersion dans un environnement comme dans du réel quoi. Après, c'est vraiment top. Et il n'y a pas que le ping. Là, on parle du tennis de table. Peut-être que tu me poseras la question après. Mais voilà. En tout cas, l'immersion dans le tennis de table à ce niveau-là, que ce soit au niveau du jeu, de pas mal de choses. Puis comme tu disais tout à l'heure, je retrouve mes défauts. Tu vois, au ping normal, je vais choper mon coup droit avec mon verre. Un coup, un peu n'importe quoi, je le fais pareil ici. Donc, en fait, j'ai l'impression de jouer au ping normal. Qu'est-ce qu'il en est des effets ? Du frottement avec la balle ? En fait, c'est la même chose. On retrouve, tu vois bien, Jérôme tout à l'heure, il me faisait des tops. Moi, je ne suis pas un topper. Mais en effet, il m'a balancé quelques tops. Il y avait de l'effet. Je sais que la première fois que j'ai joué, j'ai joué contre un copain qui ne joue pas beaucoup au ping. Il y a un moment, il me dit, putain Denis, mais arrête de mettre des effets. Moi, je jouais normalement, tu vois. Mais quelque part, en jouant normalement, automatiquement, je mets des effets. Et en effet, mon fameux service revers avec un effet assez prononcé, lifté, coupé, à chaque fois que je lui faisais, hop, il la sortait. Comme quand je joue en compète ou en club contre quelqu'un qui a un peu moins de niveau, etc. et qui ne va pas comprendre le service. C'est exactement la même chose. Donc, tu vois, on trouve également des sensations au niveau de frappe de balle, de topspin, d'effet, etc. Ouais, c'est assez impressionnant, en fait. Après, j'en parle. Les gens vont dire, c'est pas possible. Après, il faut l'essayer pour le voir. Mais en tout cas, c'est les sensations que j'ai eues, quoi. Bien joué. On va être obligés de faire une benne, hein ? Un petit benne. Pouh ! Je commence à transpirer sous le masque. Ça fait transpirer sous le masque. Ah, mais grave. Ouais, mais en plus, on n'a plus la condition, vu qu'on joue plus. Moi, ça fait une éternité que je joue plus. Là, on parle de ping. Mais la lunette, c'est pas que le ping. C'est pas que ce jeu-là, en fait. C'est sûr que je l'ai acheté pour le jeu. Par contre, il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'un fan de jeux vidéo, alors là, il va aller s'éclater sur plein d'autres jeux. Ou là, il sera vraiment en immersion complète, en train de tuer des zombies, de faire je sais pas quoi. Et là, c'est impressionnant. Et par contre, il y a tout le côté ludique, hein ? D'aller se balader au-dessus de New York en immersion complète, machin. Ben, c'est exceptionnel, quoi. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de trucs. On peut voir des films. C'est système Android. Donc, on a accès à YouTube. Il faut avoir Facebook, bien sûr, puisqu'Oculus est partie du groupe Facebook. Mais voilà, en fait, c'est le même système que l'Android. On a accès à toutes les applications et des choses comme ça. Donc, après, on peut... Moi, j'ai été voir des vidéos un peu de plein de choses où on a une immersion complète. Et franchement, c'est fantastique, quoi. Donc, il y a la partie jeux vidéo. Et puis, la partie ludique qui est à côté, qui est quand même relativement sympa, quoi. Et sur ce que j'ai pu voir de la VR, pour finir, c'est-à-dire que voilà, le jeu vidéo, moi, je connais depuis très très longtemps. À l'époque de Pong, dans les années 70, tu vois, Pong, meh, meh, meh. Voilà, j'ai toujours été fan de jeux vidéo. Je suis un peu moins, voilà, j'ai suivi l'évolution, PS4, etc. Mais je m'étais un peu délaissé au niveau... À ce niveau-là, c'était un peu lassant et tout. Par contre, ouais, ça... Pour le fan de jeux vidéo, ça va donner un attrait, tu vois. Alors, bien sûr, le mec qui a la PS5, s'il en a une, parce que c'est dur d'en avoir, ou la Xbox, je ne sais plus laquelle, etc. Il y a également la VR chez eux, chez Xbox, chez Microsoft ou chez Sony. Par contre, ce que j'ai pu voir des VR qu'il y avait avant, ouais, je pense que ça vaut pas cette VR-là, quoi. Voilà, Oculus développe tout spécifiquement pour le VR, alors que je pense, c'est pas pour faire... Là, je veux pas entendre crier et tout, mais je pense que PlayStation et Microsoft, ouais, c'est un truc. En plus, je suis pas sûr que le développement se fasse de la même manière. Et la différence, c'est que là, c'est ce que je dis, vous avez le casque, vous avez besoin de rien d'autre. Pour s'équiper, il faut s'attendre à un budget avoisinant les 400 euros. Le premier match virtuel entre la France et l'Allemagne enflamme en ce moment les réseaux. La Fédération Française de Tennis de Table s'intéresse même au projet et lancerait aussi son premier tournoi virtuel. Non mais comme je disais, franchement, on a des sensations qui sont assez extraordinaires d'avoir une vraie raquette dans les mains, et ça qui est assez dingue, quoi. De bien sentir la balle taper dans la raquette, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Franchement... Regarde ! Regarde moi ça comment j'ai transpiré. Et pourtant j'ai pas joué longtemps. Bon après comme j'ai de caleur, c'est que longtemps qu'on a pas rejoué au ping, etc. Mais tu vois, j'ai fait quelques parties avec Jérôme là, quelques parties comme ça, et là je transpire comme un phoque. Un phoque ça transpire pas comme un Fénix. Mais moi c'est quand même super sympa au niveau... au niveau... au niveau entraînement, même au niveau physique, tu vois. Moi j'allais boire un coup, un verre d'eau. Comme dans le réel en fait. Par contre là c'est pas un verre d'eau VR, c'est un verre d'eau d'homme bon frigo. Si vous êtes sceptique en voyant les images de jeu, c'est vraiment avec le casque VR qu'on se rend compte de l'approche réaliste du tennis de table. Jouer, c'est l'adopter !